Bonjour, je suis Hakim Nalem et je vous propose ma chronique du samedi 19 octobre 2024. Elle s'intitule « La faute à ce vieux lubrique d'Adam » où je cours comme ça, en direction du siège de la télévision. Pourquoi ? Parce que je suis toujours très attentif aux conseils de mon marchand de fruits et légumes. Je ne sais pas comment le gust s'arrange, mais il est toujours de bons conseils. Tenez, hier matin, vendredi, je me pointe dans son magasin et ziute les pommes locales. Petites, je ne dirai pas rabougries, mais juste petites. Pas de quoi remplir la paume de ma main, ni obstruer ma pomme d'Adam, encore moins dérangé ce vieux lubrique lorsqu'il croque dans la pomme. Mais bon, sur les conseils d'un autre personnage à viser, mon toubib, je me devais d'améliorer mon alimentation en y introduisant de temps à autre des pommes. Et là, que vois-je chez mon marchand ? Sur l'ardoise trônant au-dessus des pop-pommes, qui avait-il inscrit ? 500 dinars. 500 dinars le kilo de pommes, madime bleddy ! Mais criais-je devant des oignons médusés ? Face à autant d'outrecuidance de ma part, moi, le ZZZ, le Zéboun Zama Zafen. Mon marchand, un brin étonné, me regarde, regarde ses oignons avec cet air qui veut dire « Pas d'inquiétude, mes enfants, ne pleurez pas, je vais m'occuper de calmer ce fou furieux. » Et me demande sur un ton faussement calme « Relkher Hakim, t'as un problème avec mes pommes ? » Ben, tout de même, oui. J'ai lu, vu et suivi un tas de reportages qui décrivent avec force détail les pépins que risquaient les acteurs de la filière pommes si les prix ne revenaient pas à des seuils plus conformes. Je suis même sûr d'avoir entendu le terme plafonnement prononcé à plusieurs reprises par les messieurs bonnes pommes du palais. Là, mon marchand part d'un gras, d'un gros, d'un grand et d'un franc rire qui dévoile des dents fortement chicotées que même le cidre de pommes concentré ne pourrait pas blanchir. « Ah, tu veux acheter des pommes à 200 dinars, voire à 100 ? » « Eh ben, cours vite à la télé où ils ont annoncé ce plafonnement ! » Donc, voilà, je suis arrivé au boulevard, le boulevard des martyrs, et des martyrs de la Mercuriale aussi. Les personnes en charge de la sécurité à l'entrée regardent ma pomme bizarrement. Je les comprends un peu, je dois bien l'admettre. Ça fait une bonne demi-heure qu'à leur question « Que pouvons-nous faire pour vous, cher monsieur ? » Je leur réponds invariablement que j'étais là pour acheter des pommes plafonnées. D'impatience grandissante, je voyais bien que ces personnes, plutôt costaudes, se retenaient, gardaient leurs mains dans les poches de leurs pantalons, leurs poings les démangeant tout de même de m'en coller une dans la pomme. Mais ils ne passant pas à l'acte en bon professionnel qu'ils étaient. L'un d'eux, visiblement le chef, la grosse légume du poste de garde, poussa même le self-control jusqu'à me proposer fort gentiment d'aller acheter mes pommes au marché de la place du 1er mai, en contrebas. « Mais c'est là ! » répondis-je au marché. « Il m'a l'air que mon marchand m'a conseillé justement de me pointer à la télé pour y acheter mes pommes pas chères. » La patience a des limites. La mienne ? Non. Celle des agents de sécurité. Plus tard, bien plus tard, lorsque j'ouvrais enfin un œil aux urgences de l'hôpital Mustapha, un œil en choufleur, le médecin qui s'occupait de moi écouta lui aussi avec un intérêt poli mon histoire. Puis, tout en signant mon bon de sortie, se permit tout de même de rajouter ce conseil. Gardez votre marchand de fruits et légumes, mais de grâce, changez de médecin. Un tout-bib qui conseille de manger des pommes devrait être radié de l'ordre. Mes idées quelque peu en désordre, ne voyant que d'un œil, l'esprit carrément en jachère, « Je terminais cette drôle de journée comme je le fais depuis qu'Adam nous a foutus dans la mouise par la faute de sa gourmandise, en fumant du thé et en restant éveillé à ce cauchemar qui continue. » C'était Hakim Lallem, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.